Bon alors je vous retrouve, je sais pas si on est bien cadré, je vous ai, je me décide enfin à ranger Alors au moins ranger, déjà vider tout le haut déjà Après le tiroir, ça je le ferai plus tard, bon j'ai un tri à faire c'est clair mais en plus je veux réorganiser Mais bon ça ce sera après au moins déjà vider tout ça Bon alors voilà l'étendue des dégâts, vous voyez il y a beaucoup à faire, surtout au niveau du parterre et tout Enfin pas surtout mais voilà, un petit peu ce que ça donne Bon ça de base c'est vraiment un truc que j'enlève en fait mais du coup voilà, ça maintenant c'est amovible entre guillemets Mais en fait au départ je mettais, si vous voulez quand la coiffeuse maintenant depuis que la petite est née, la coiffeuse est dans notre chambre Donc quand mon chéri dort, bah je peux pas me maquiller donc j'emmène dans la salle de bain Donc au départ je mettais l'un dedans, dans un couvercle Glossy Box Et là récemment j'ai reçu ces petits compartiments là, qui sont là, là les 6 Du coup je mets dedans, c'est beaucoup plus propre et plus pratique, plus haut aussi Donc ça évite que ça tombe parce que ça à chaque fois voilà Du coup là j'ai laissé les petites choses que j'ai pas remis dedans mais C'est en gros le minimum pour me maquiller avec quelques rouges à lèvres un peu passe-partout on va dire du moment Et donc du coup voilà Mais sinon voilà c'est ça Donc là c'est tout ce qui est un petit mou que j'ai reçu, que j'ai pas encore remis quelque part en fait Des choses que je dois vous montrer en vidéo, vous voyez que j'ai posé là C'est vraiment, ça je suis obligée de le laisser comme ça, ça malheureusement c'est pas très présentable Mais c'est ma poudre libre, vous voyez les tickets parce que je dois vous montrer des choses Enfin c'est vraiment, j'ai clairement honte, je cache pas, j'ai ma fille d'ailleurs Voilà je cache pas que j'ai clairement honte De base en fait tout ça ici n'est pas là Et en gros après tout ce rangement là reste Les rouges à lèvres vous voyez ça ça a été mis là Tout ça ça reste comme ça Là bon j'avais mis ça Tout est tombé mais j'avais mis ça dessus mais voilà ça ça reste Ça en fait les ouvriers nous ont changé les fenêtres Et ils ont fait tomber ça du coup Et donc le couvercle a cassé avec le truc Donc je vais en racheter un nouveau De toute façon je l'ai jamais trop aimé ce truc Donc voilà enfin bref Les deux pots à pinceau c'est pareil C'est des pinceaux j'utilise toujours la même chose Là du coup tout a pris la poussière Ils ont mis une bâche vite fait mais du coup c'est blindé de poussière Donc voilà Donc j'hésite parce qu'en fait à chaque fois que je nettoie, que je range Je laisse toujours du coup tout ça derrière Donc là j'aimerais enlever un peu Réorganiser, faire autrement Je sais pas trop Et sinon là mes parfums Alors là pour le coup ça s'est rangé Je fais comme je peux Puisque maintenant je les laisse vraiment dans les boîtes Tous mes parfums de marque parce que j'ai pas envie qu'ils s'abîment Donc ça tout est comme ça malheureusement Voilà c'est pas très joli forcément Mais c'est la seule solution un petit peu que j'ai Pour mettre mes parfums J'en ai énormément Donc en fait tout est entassé Enfin voilà Bon là j'ai quand même mon Lancome qui est à l'air libre Mais c'est pas Lancome c'est Guerlain J'ai le coffret ici en fait Mais sinon voilà Et alors là c'est pareil J'ai tout un meuble que j'avais avant Qui était bien rangé et tout Et en fait j'ai jamais vraiment remis Bon là j'ai mis ça là Mais en gros voilà Là c'est toutes mes brumes Donc ça c'est bien avec mes gels antibactériens Ça ça va ça bouge pas Ici de base c'était les livres Mais du coup en fait j'ai mis devant Tous les anciens vernis que j'ai mis en vente Qui sont pas vendus Donc ils sont là mis n'importe comment Bon là c'est les masques que j'ai ramené du Japon Et là du coup Bah en fait j'ai pas vraiment réaménagé Depuis que c'est là Donc je mets un peu Enfin c'était tous les parfums Mes anciens parfums Sans marque vous voyez Au jeune les trucs comme ça Je suis très conservatrice Donc voilà Et récemment Bah tous les parfums Action Que j'achète Donc pareil je les laisse dans les boîtes Pour pas qu'ils prennent Pour pas qu'ils tournent Parce que bah comme vous voyez J'ai pas mal de parfums Mais du coup c'est ni fait ni à faire franchement Et là en dessous Bon c'est des trucs Vous voyez j'ai un colitimou C'est des trucs Bon voilà Là j'ai mis aussi des boîtes de parfums Du coup De ceux que j'ai éventuellement ouvert Tout là c'est tout Mon maquillage aussi Donc ça par contre ça va Tout ça c'est rangé Et là d'ailleurs Je vous ai pas montré Mais du coup De base C'était par Enfin c'est par catégorie Toujours hein Bon là c'est un peu Les chiffons Les trucs Mais il y a plein de trucs Que je me sers plus Qui sont réellement là Depuis des années Ici du coup C'est tout ce qui est blush Ouais blush Ici de base C'est tout ce qui est teint Là c'est tout ce qui est Un petit peu mascara Base à paupières Tout ça Vous voyez les blushs Sont un peu tombés Ici c'est tout ce qui est Pour le teint Poudre etc Mais c'est bon Excusez ma tête Après je vais vous mettre En accéléré Mais bon Voilà je suis comme ça A la maison C'est le week-end Bref Le but c'est pas de voir ma tête Le but vraiment Il faut que j'enlève tout Et pour faire un bon tri Vraiment Que je prenne Chaque chose Par chaque chose Et que je me demande Si Si je vais le réutiliser Si je m'en sers Si vous voyez Faut vraiment que je vide tout Et que je Trie tout Je trie ça Parce qu'il fait pas trop chaud Aujourd'hui Donc au moins Je peux ouvrir Le volet aussi du Vélux En plus de la fenêtre Pour que vous puissiez voir Et parce que sinon Je suis dans le noir Et voilà Et aujourd'hui Clairement il pleut Donc c'est le moment De faire ça On va dire Mon chéri s'occupe de ma fille Donc c'est le moment J'ai aussi posé Des petites choses Qui sont assez récentes Là au dessus Parce que forcément Voilà Ça je vous ai dit C'est le petit panier Que je prends pour Un peu tous les jours En gros Que j'emmène avec moi Dans ma salle de bain Donc ça voilà Ça c'était l'ancien Donc bon bah c'est pareil Je peux Les choses que je peux reprier Mais tout ça C'est le reste Voilà Clairement j'ai honte De vous montrer ça Mais il faut Il faut déjà Que j'évite tout Ensuite au dessus C'est pareil Là il y a des trucs Vraiment Ici c'est pareil C'est un petit peu Les rouges à lèvres Que je me sers beaucoup Mais je pense Que je peux refaire un tri Peut-être pas cet étage là Mais l'étage du dessous Et comme ça Je vais un peu Redécouvrir Un peu mon maquillage Pour certains trucs Parce que sinon J'utilise un peu Beaucoup la même chose Bref Je vous mets en accéléré Maintenant Je vous mets en accéléré Maintenant J'ai une tonne de poussière Je vous ai dit A cause des fenêtres Alors déjà là J'ai la poussière De ma poudre libre Bon j'ai la poussière Voilà aussi Mais alors là Avec la fenêtre C'est horrible Et là J'étais partie chercher Mon produit Le fabulosa Là Comme ça Qui sent super bon Il sent le bonbon Le sucre Trop bon Et j'ai fait ma poussière En fait sur mon autre meuble Derrière Du coup je l'ai mis au sale Donc faut que j'aille chercher Une nouvelle microfibre Je suis ravie Rien de tel Pour me Me couper dans mon élan Vous voyez Je garde des morceaux Comme ça Des trucs de En l'occurrence De chez Sephora Vous voyez Pour vous faire des hauls Et je les fais pas C'est les rouges à lèvres Liquides Sans transfert Là Je vous ai jamais fait Haul je pense Donc bon bah Je jette J'ai plein de trucs De lotions De trucs Fixateurs Et tout Mais à chaque fois Je les termine pas Et j'en ai plusieurs Même si quand même Je fais attention J'essaye vraiment D'ouvrir Et vous voyez Ça c'est un Un vieux truc Là C'est un vieux Contour des yeux En fait Que j'ai même pas terminé En attendant Je vais prendre J'ai toujours des petites serviettes Comme ça Pour souvent essuyer Mes pinceaux Quand je maquille Là pour essuyer Au moins ça En attendant de descendre Je vais au moins faire ça J'ai mis une petite Vidéo ici Parce que C'est moins long Bon je pourrais mettre Sur la télé Mais bon J'ai mis sur mon téléphone Écoutez Ça m'accompagne J'ai une ampoule Parce que Je sais pas pourquoi Mais c'est un petit godet Donc je crois qu'on s'en sert pas Mais voilà J'ai une ampoule C'est magnifique Là c'est pareil J'ai pas mal de pinceaux Pour les yeux Que j'utilise Souvent je les utilise Selon les couleurs Des fois je les réutilise C'est des nudes Ou quoi Mais sinon J'ai un petit bac Que je laisse en dessous Avec les pinceaux à laver Donc là je vais tout mettre Au salle de toute façon Là c'est pareil Là dedans C'était un petit truc Maison du monde Trop beau et tout Mais j'avais mis dedans Des boucles d'oreilles En fait c'est des boucles d'oreilles Que je mets plus du tout Donc faut que je fasse un tri Que j'enlève la poussière Et que je vois Pourquoi m'en servir Bah peut-être de nouveau Pour mettre des boucles d'oreilles Parce qu'en fait Je mets de plus en plus De plus petites boucles d'oreilles Ou qui ne se rangent pas forcément Enfin bref Je vais m'en resservir Le but c'est vraiment De tout cliner Et ensuite De retourner Petit à petit De trier chaque chose Mais déjà de tout enlever Vous voyez typiquement Toutes les étiquettes J'ai gardé les étiquettes Des trucs qui habillent Et tout Que je ne vous ai jamais montré En fait je les garde de côté Et puis Voilà Bon écoutez Clairement je vais tout jeter Tant pis Ouais Vraiment beaucoup de tickets Qui habillent Vous voyez C'est C'était vraiment Ouais C'était vraiment ma folie Bon une patrie plus tard En même temps Comme ça je teste Ma nouvelle batterie Un chiffon microfiche plus tard Je vais pouvoir nettoyer Du coup Et j'ai ma fille aussi En même temps Il y a mon chéri pas loin Mais Elle a déjà touché A tous mes Tous mes rouges à lèvres Et tout Voilà Et elle a vu que ça filmait Alors quand ça s'est éteint Elle a fait Oh Parce qu'elle a été grimpée Derrière moi bien sûr C'est son truc De grimper derrière moi J'enlève tout Je nettoie tout Ça c'est un nettoyant pinceau Que j'avais fait Mais en fait Je m'en sers très rarement Ou vraiment Pour les pinceaux aux yeux Mais bon C'est toujours derrière C'est pareil Du coup J'ai mes deux bacs là Si vous êtes là Depuis des années Vous savez que c'était La mode sur Youtube Les bacs Ikea Comme ça Les cache-peaux Donc j'en avais un pour les yeux Un pour le teint Alors c'est pareil Celui pour le teint Celui pour le teint Est-ce qu'on en parle Il est blindé Et clairement Alors je tourne quand même J'essaye Mais pas assez régulièrement Mais j'essaye Quand j'enlève Du coup De remplacer par des autres Mais c'est vrai que quand même Il y en a certains Vraiment que je ne me sers pas Et là comme je vous dis Avec les travaux Ils ont mis une vieille bâche Mais clairement Tout doit être poussiéreux Donc j'ai un énorme tri à faire Et bon les yeux Non je vais les garder Parce que voilà Mais j'aimerais bien Peut-être changer les peaux Aussi Mais peut-être pas aujourd'hui Parce que J'en ai pas vraiment J'ai chaud J'ai remis en doscilot bâton Je me suis accroché les cheveux Ce truc là Mais c'est hyper Hyper sucré Mais qu'est-ce que ça sent bon Franchement ça fait trop du bien De voir ça clean J'ai toujours aimé L'avoir un peu clean Mais j'ai toujours eu Ce truc là Tiroir Vachement gros J'ai toujours eu Des trucs en fait Je vous ai pas dit aussi Je crois que je vous ai pas dit Je sais plus Avant Dans mon appartement A l'époque Et même dans ma maison Enfin j'ai toujours eu en fait Mes étagères Avec les vernis Ici Et depuis qu'on a emménagé Bah je vous avais dit C'était dans l'autre champ Et depuis que je suis là Donc ça a fait deux ans Pratiquement Je les ai toujours pas mises Là du coup mon chéri Va me les mettre Donc d'ailleurs je pense Peut-être demain Je fais le semi-permanent Maintenant Mais j'ai toujours Mes anciens vernis Je m'en sers pour les pieds Et au pire Même si un jour Je change d'avis Bah je mettrai les semi-permanents Ici Même s'ils sont moins beaux Mais voilà Je trouve ça peut être pas mal A l'époque aussi J'avais un grand miroir rond Mais au final Je m'en sers pas Parce qu'il est trop loin Je me maquille toujours Avec un petit Donc ça je le remettrai pas Mais voilà Je pense que je vais remettre Les deux étagères là C'était des étagères Action A l'époque Qui d'ailleurs Ils refont récemment Qu'ils faisaient plus Là qu'ils refont Donc voilà Là j'ai du Là vous savez C'est un Une vitre transparente Et j'ai du fond de teint Qui est passé en dessous Je suis dégoûtée Je sais que Quand vous allez regarder Cette vidéo C'est assez motivant Moi-même J'aime bien regarder Ce genre de vidéo Ça me motive clairement Mais je peux comprendre Que les gens Qui trient souvent Qui font pas de Bah qui n'accumulent pas Les affaires Ne comprennent pas En fait Mais bon moi Je suis d'une génération Youtube Où on avait énormément De maquillage Et tout D'où le fait que Tout ça Tout mon meuble là Est plein Et tout Et tout ça Je consomme Beaucoup moins qu'avant Beaucoup moins qu'il y a 10 ans Mais j'ai quand même des choses Et moi mon problème C'est que j'ai énormément de mal C'est ma maman qui est comme ça Et j'essaye de pas être comme elle Mais c'est plus fort que moi J'ai du mal à me séparer des choses Je garde énormément Je suis très conservatrice Et c'est pour ça que j'ai pas mal de rouge à lèvres Mais il y a des trucs là vraiment Typiquement j'avais acheté C'était les Lime Crime Je sais même pas si ça existe encore C'était tous les rouge à lèvres Comme ça Matte Vous voyez ce genre de couleur Et je les trouvais super jolis Donc déjà quand j'ai emménagé Je les ai gardés Parce que je les trouvais trop jolis Mais clairement je ne les mets pas Donc là cette fois-ci Je vais vraiment me forcer A m'en séparer Et c'est comme ça Mais c'est vrai que j'ai énormément de mal A me séparer Je vous assure que c'est pas marrant Au quotidien en vrai Parce que Parce que c'est compliqué Et du coup là Les gens qui vont voir cette vidéo Et qui trient très régulièrement Vont pas comprendre Mais on se laisse dépasser En fait franchement Bon je vais essayer de décoller ça Parce que du coup c'est posé Mais J'ai pas envie de remettre D'autres saletés en dessous Mais il faut que j'arrive A nettoyer quand même Ça J'ai trop peur de faire une bêtise là Hop c'est bon C'est super bon J'ai l'impression d'avoir vu aussi Je sais pas de quel coup c'est Hop C'est pareil Je sais plus si je vous ai dit Mais en gros A refaire Je reprendrai pas cette coiffeuse là C'est vrai que par la suite Après que ce soit la mode D'avoir celle-ci Là la manne Bon je sais plus Ça a été la mode De prendre en fait Deux caissons Comme j'ai là Mais en petit De part et d'autre Et de mettre une planche en bois En fin de compte Je préférais largement Au moins vous aviez Des rangements de part et d'autre Et ça prenait moins de place Mais voilà Une fois que je l'ai acheté Je me suis dit Je vais pas la revendre Si je la revends Je vais forcément perdre de l'argent Puisque je la revendrai forcément moins cher Donc au final Je l'ai jamais Je l'ai toujours gardé en fait Des chiffons pour la nettoyer J'ai des chiffons Des chiffons spéciaux Pour les Pour les vitres Alors ensuite C'est ce que je vous disais Donc j'avais eu ça Sur Timou Donc ça ça fait partie des choses Que j'aimerais mettre Mais le problème C'est que c'est énorme Et en fait Avec les autres tiroirs Que j'ai Je me dis Est-ce que ça va pas faire trop Donc faut que je vois Je ne pense pas mettre ça là Parce que Je sais pas Ça va faire bizarre Je trouve qu'il vaut mieux Je trouve qu'il vaut mieux Le mettre ici Ça avant Dans mon ancienne chambre C'était collé Là je les ai pas collés Je sais pas pourquoi Parce que je trouvais Que ça faisait bizarre Du coup je sais pas Je pensais peut-être Mettre ça ici Et c'est vrai que Comme c'est pas collé Je sais pas C'est pareil Les étagères sont réglables Et je sais On les a mis au pif Mais il faut que je vois Je sais pas trop Bon ça vous voyez Typiquement C'est le genre de choses Qui étaient à la mode J'en avais eu plusieurs Je me demande Si j'avais pas reçu Un partenariat Il est encore emballé Ça clairement Je vais voir pour le vendre Ou quoi Parce que je me rends compte Que je m'en sers pas J'en ai un ici Que j'avais utilisé Vous voyez Alors ça c'est pareil On va en parler Parce que Ça a été une grande mode Les pinceaux Real Techniques Qui sont top Il n'y a pas de soucis Sauf que Toute cette partie là En vieillissant Ça devient tout collant Et moi vous voyez Donc en fait Au fond de mes peaux Comme ça J'ai mis plein de sable Sable décoratif Mais pour remonter les pinceaux Et bah tout se colle C'est une horreur Même pour vous maquiller C'est pas agréable J'utilise actuellement Le pinceau blush Bon je vais pas vous le montrer Il est au fond Mais j'ai du mettre du scotch En fait autour Pour pas que ça colle C'est vraiment Je suis choquée quoi Franchement quand même Alors ça vous voyez C'est des pinceaux ELF Les premiers passons A 1€ Ça je dégage Je vais éviter De me remettre dessus Parce que du coup Je viens de tout nettoyer Ça c'est pareil Ça c'est amovible C'est pareil C'est d'autres petits tiroirs J'avais ma folie A l'époque On avait laissé une fortune Maintenant ça coûte plus rien du tout Donc du coup ça Je fais tout de suite le tri Comme je vous ai dit Comme ça que j'avais Que j'adorais C'était vraiment Alors celui-ci par contre J'adorais la couleur Un petit taupe comme ça Même celui-ci Là le lila Je l'adorais Bon ça fait pas la mise au point Mais c'était les comme ça C'est une couleur clairement Rose Barbie C'était la mode et tout L'été machin Là clairement Je remets plus ça Ça c'est des petits Revlon Pareil Je m'en sers pas trop Mais j'aime bien quand même Des fois Je vais les garder Alors ici Là je pense que Vous les voyez C'est tous mes Parfums Adopt Je les ai tous mis là Donc là j'en ai Deux nouveaux Que j'ai acheté Qu'il faut que je vous montre En vidéo Mais sinon ils sont tous là Donc je vais voir Comment je vais faire Ou si j'arrive peut-être A les mettre là Mais j'ai peur qu'ils tombent Ça c'était des petites brumes Merci Andy Que j'avais eu en partenariat Mais que j'aime bien l'été Je vous avoue Que j'y pense plus trop Celle-ci c'était au Mona Et l'autre Flower Power Là que j'adorais Faut que je les réutilise Là quand on va partir en vacances Et là c'est pareil Je me sépare De mes rouges à lèvres PB cosmétiques Que j'ai beaucoup mis Vous voyez toujours Cette couleur là Qui revient Mais voilà Je ne mets plus Je pense qu'ils sont secs Aussi maintenant Avec le temps Bon en fait Je crois que ça va pas aller Parce que le problème C'est que si je les mets tous Je sais pas si vous voyez Bien d'ici Parce que en fait Du coup si c'est au fond Si je mets les autres devant J'arriverai pas à atteindre Donc en fait Je vais les laisser ici Parce que là au moins Je peux les sauver Et regarder direct Donc en fait Je vais laisser comme ça J'avais aussi les trois là Mix là C'était Carrefour Non c'était Leclerc ça Vous pouvez les mélanger entre eux Enfin bref De toute façon Je vais pas vous parler De mes parfums J'en ai plein à côté Comme vous avez vu On m'avait demandé De faire une vidéo dédiée J'en ferai peut-être une du coup Si ça vous intéresse N'hésitez pas à me dire En commentaire Mais voilà Je vais pas m'attarder dessus Le problème c'est que je me dis Je veux un truc un peu épuré Et au final C'est pas en mettant ça Que ça va faire épurer Du coup ça Je le remets comme ça Parce que sincèrement Je veux dire En les mettant à côté Ça revient un peu au même Donc bon Pour l'instant Et bon du coup J'ai trié ça Je vous avoue Qu'il y en a Que je mets pas forcément Cette collection C'était des vieux Mais j'arrive pas A m'en séparer Comme c'est l'été Bon Mais là sinon C'est tous mes L'Oréal On va dire En gros L'Oréal L'Oréal Maybelline En gros Vraiment que j'aime Vraiment beaucoup Et je suis en train De me dire Que c'est ça Qui allait là dessus Je me suis trompée Non je sais même plus Je suis folle ou quoi moi En fait c'est vrai Comme j'ai déjà ceux là Je me demande celui-ci Parce que normalement Ici vous mettez des rouges à lèvres Et tout Mais là Je sais pas Franchement je suis perdue Parce qu'en fait Le problème C'est que Mais normalement Vous les mettez comme ça Sauf que moi Mes macs Je les mets à l'envers Comme ça Je vois les noms directs Donc là C'est un peu galère Normalement je les mets comme ça Pas forcément très convaincu Là du coup J'ai des macs ici là Je l'enlève Faire et défaire Voilà Écoutez Je remets comme c'était Ah oui voilà C'était comme ça Ouais mais ça m'embête Parce que du coup Bon il me reste Deux Bon là j'en ai enlevé du coup Il me reste deux portons Un rouge à lèvres Mais que je vais pas remettre Ceux là c'était Des ELF Et des Julisius Et ça c'était tout Des actions Alors ils sont jolis Mais clairement Je les mets pas forcément Sauf Enfin non en fait Je les mets pas vraiment C'est vrai que je mets beaucoup Soit les macs En rouge à lèvres raisin Soit toujours Les rouge à lèvres liquides De chez De chez Sephora Donc je vais Je vais les enlever Et les mettre au pire Dans un tiroir du meuble Mais c'est pas la peine Alors je vais remettre Du coup tout ce qui est Alors ça c'est une brume Vous voyez je suis en train De la finir là C'est une brume hydratante J'ai toujours un tonic J'ai toujours ma brume fixatrice Alors là vous voyez C'est une autre brume Du coup là pareil Elle est en fin Là je la termine du coup Pour l'été Ça c'est mon autre brume Du coup que pareil J'utilise vraiment au quotidien Mais le but C'est de les terminer en fait Alors j'ai toujours C'est ma crème hydratante Actuelle Qui était une Lidl C'est celle-ci Il a du mal à faire La mise au point Mais c'est celle-ci De chez Lidl Et j'ai toujours Mon sérum matifiant De chez Catier Donc ça ça reste Sur ma coiffeuse Et du coup Dans mon fameux Petit panier transparent Vous voyez J'ai la crème hydratante Matifiante De chez Diadermine Et là j'ai mis le petit C'était une brume Comme ça De chez The Body Shop De chez The Body Shop Matifiante Pardon À la menthe Et je me suis dit Je la mets dedans Comme ça le matin Au lieu d'utiliser Ma brume Pour fixer le maquillage J'utilise celle-ci Comme ça je la termine En même temps Donc voilà Bon c'est pareil J'ai ces deux petits gloss Que j'avais eu sur Timou Je m'en sers Pas vraiment Mais ils sont super jolis Je pense que vous allez voir Avec la lumière Mais vraiment Ils sont trop jolis Bon écoutez Je les mets là Je me dis Bon C'est discret Et ensuite Ma fameuse Brume Alors je me dis J'ai cette petite coupelle Que j'avais acheté Que je trouve super jolie Donc on peut mettre Des petites boucles d'oreilles Et tout Mais j'ai déjà la maison du monde Je me dis au pire Autant l'utiliser Pour mettre Ma crème Ma poudre libre Comme je vous disais Ça en met partout Je suis toujours obligée De la laisser ouverte Malheureusement C'est pas très joli Mais comme j'en mets dedans Dans le couvercle Vous connaissez Si vous en utilisez Je me dis autant peut-être La laisser dessus Écoutez On verra Voilà C'est tout Tout ce qu'il y a En dessous Dans mes petits paniers Là que j'ai enlevé De dessus Je ne veux pas remettre dessus Donc voilà Pour l'instant Ça reste comme ça Bon je vous montre Du coup En gros Il y aura peut-être Encore du changement Mais voilà Ce que je vous disais Bon faut que je vois bien Pour mes pinceaux teints Bon bah ça Ça va bouger Mais en gros J'ai laissé ça Donc j'ai laissé Juste important De mes rouges à lèvres Mac Et vous voyez J'en ai encore devant Là c'est pareil C'était des éditions limitées Ça j'ai laissé comme ça Pour l'instant Comme je vous disais Ces trois là Bon à voir Là du coup Il me reste un peu De place Je vais voir Après j'en ai peut-être Aussi dans mon truc Que j'emporte Ici du coup C'est tous mes rouges à lèvres Enfin J'allais dire Mais celui-là N'est pas à la bonne place Tous mes rouges à lèvres Liquides Mat à peu près On va dire Vraiment Franchement Sincèrement Je les utilise Tous ceux-là Mon but maintenant Est que si je les utilise pas Bon ils se sont pas bien mis Mais bon bref Si je les utilise pas Vraiment Faut que je les enlève Tout de suite Mais vraiment Là je les utilise tous Et ici c'est plutôt Les rouges à lèvres Voilà Les rouges à lèvres raisins Tout simplement Mais pareil Alors bien sûr Je les utilise pas tous Tous Mais dans l'ensemble Quand même Je les utilise Donc voilà Et pareil Si je change d'avis Là j'en ai un d'ailleurs A remettre ici Là que j'ai utilisé Cette semaine Si je les utilise pas Pareil Le but est de les enlever Par contre là J'ai pas fait le tri là-dedans Tout ça c'était mes petits Trucs La couleur tatou Que j'utilise plus du tout Qui doivent être secs Ici c'est pareil C'était les choses pour les yeux Mais c'est vrai que j'utilise Que des palettes Donc en fait Tout ça je m'en sers plus Tout ça faut que j'enlève Et là c'était tout ce qui était Un peu gloss Que je n'utilise jamais aussi Donc ça faut que je retrie Ici du coup voilà Donc là j'ai mis Comme je vous disais Tous les adoptes Là des petits rouges à lèvres Comme ça en plus Ici du coup c'est tous les Ouais c'est les Revlon C'est ça Je sais qu'ils sont là Voilà de temps en temps Les petits jumbo Comme ça à lèvres Là les petits baumes à lèvres Comme ça Les baby lips là Et voilà Du coup il y a un peu De place derrière Enfin voilà En gros ce que ça donne C'est plus épuré Même si c'est pas tout à fait Ce que je voulais exactement Mais voilà Dans un premier temps Déjà on y voit plus clair Bon ça à voir Si je laisse ça comme ça Mais bon bref En vrai j'ai aussi La Fenty Beauty Que j'ai Qui était dessus d'ailleurs Que j'ai pas terminé Parce qu'en fait Je l'économise à mort Et ensuite Il faudra que je fasse Tout le dessous Mais plus tard Puisque là je vais descendre Un petit peu Applaudissements 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 Merci. 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 Bon alors voilà le résultat final. Je vous avoue je pense que vous avez pu le voir par vous même. Alors j'ai gagné tout ça comme espace donc je vais remettre mes petites chiffonnettes là comme ça. Bref je vais mettre mieux après. Je me suis séparée quand même de certaines choses au niveau sourcils un peu basse de teint et tout même si j'en ai quand même gardé. Alors les blushs je me suis séparée d'aucun voire au pire d'eux mais c'est vrai que j'en ai beaucoup mais vraiment ça j'en mets tous les jours. Autant les bases de teint et tout j'en mets jamais mais autant vraiment les blushs je m'en sers beaucoup. Donc voilà je les ai remis comme ça. J'avais pas assez de place donc j'ai mis ça. Sincèrement c'est pas beaucoup plus pratique en fait ces rangements. C'est juste plus joli. Mais je vous avoue je vous montre clairement vous voyez là il y a un mélange de maquillage et tout c'est horrible. Vous voyez au fond en fait du coup ça c'est étudié pour que ça rentre pile poil dans le tiroir. Parce qu'en fait le problème de cette coiffeuse c'est que le tiroir est super grand et il est super profond. Le problème c'est que vous voyez là je suis au max. Je peux pas plus le tirer. Donc toute la profondeur que vous avez, enfin bref je vous fais pas de dessin vous avez compris, il est au max. Donc là en gros derrière franchement j'ai au moins tout ça en profondeur de perdu tout au fond. D'où le fait qu'au fond j'ai retrouvé par exemple des trucs que j'avais mis et en fait qui ont basculé vous voyez. Je mettais un peu entre guillemets le backup si on peut dire. Et donc ça ça rentre parfaitement. D'où le fait que là bon c'est que des trucs pour les lentilles, des étuis à lentilles que j'avais mis là. Et là des choses, des jumbo, des trucs mais vous voyez que j'utilisais jamais en fait. Donc là du coup je n'ai rien remis. Mais vous voyez là ici du coup celui-ci j'ai du mal à accéder. Là c'est pareil. Donc je les ai mis au bord comme ça je vois. Là je vois les highlighters mais c'est pas super pratique quoi. Bref donc j'ai quand même mis les nouvelles puisque je les ai achetés les caissons. Je verrai si un jour je veux reprendre les bacs à couvert blanc classique mais bon. Donc j'ai mis tous les blushs ici. Pareil du coup pour que ça rentre comme ça ne va pas au fond. Je les ai mis comme ça debout. Moi j'aime moins, je préfère vraiment quand c'est à plat. Je me rends beaucoup mieux compte. Mais bon c'est pas grave. Donc voilà les blushs oui il y en a quand même pas mal. On va pas se mentir. Ici du coup j'ai mis les bronzers. J'en ai pas énormément mais j'en mets jamais. J'ai eu une période où j'en mettais mais sinon j'en mets jamais. Donc vous voyez ils sont pas très facilement accessibles. Mais en même temps je m'en sers pas trop trop. Donc bon j'ai retrouvé ce truc là de Yves Rocher. On va voir comment je fais. Du coup là c'est un rangement en longueur. Donc j'ai mis, j'ai juste deux mascaras là puisque mon mascara actuel est dans mon petit bag. Vous savez que j'en porte comme je vous ai dit. Donc clairement. Et ça en fait c'est deux petits mascaras que j'en porte en le volume de l'encombe. Et le bénéfique que j'emmène quand je pars en week-end, voyage et tout. Du coup c'est un moyen de les utiliser. Et là c'est un truc pour les sourcils du coup. Comme je les ai mis au fond pour les sourcils. Voilà j'ai pas trop... C'est un peu le stock on va dire. Je les ai mis en biais. Ici aussi du coup c'est encore pour les sourcils. J'ai pas mal de trucs mais qui sont en fin. Donc je vais me forcer à les utiliser comme ça. Ça va liquider. Ici du coup j'ai mis les bases à paupières. Bon c'est des petits rangements qui servent pas à grand chose. C'est bien pour les boucles d'oreilles je pense. Donc à voir éventuellement si je change. Alors franchement je vais voir. Ici j'ai mis tout ce qui est anti-cerne on va dire. Alors celui-ci n'est pas ouvert. Les trois là sont pas ouverts. Ça c'est un que j'avais ouvert. Un truc vert je m'en sers jamais. Donc je vais essayer. De toute façon je vais pas le revendre. Donc je vais essayer de l'utiliser. Et ça c'est pareil c'était un truc que j'avais ouvert. Un truc crème que j'utilise jamais. Donc en fait vraiment anti-cerne mascara. J'en ouvre qu'un quand j'utilise en fait. Là gros bac de poudre. Là clairement c'est pareil. Bon alors il y en a plein qui sont pas réellement ouvertes. Les poudres libres translucides là. Je les laisse là mais en gros c'est un peu du backup on va dire. Voilà j'ai mis au-dessus celle qu'il faut vraiment que je termine en premier. Celle-ci je l'ai adoré. J'en avais une foncée, une claire. Et en fait la claire je l'ai jamais finie. C'est un fond de teint matifiant en fait. Poudre. Donc bref. Et là j'ai retrouvé ça aussi. Je me dis tiens pour emmener en voyage ça peut être pas mal. C'était un échantillon mais Dior. Donc je le mets au-dessus comme ça là en partant en vacances je le prendrai. Au fond j'ai mis les bases. J'ai pas mal de bases de teint. Je n'en mets jamais. Donc voilà il va falloir y remédier. Pareil je me dis en fait je peux pas les vendre. Donc bon. Ici j'ai mis tout ce qui est un petit peu fond de teint. On va dire fond de teint, crème teintée et tout. Il y a des trucs un peu vieux. Donc je vais voir si ça me donne des boutons. Je les jetterai. J'ai quand même... Oui j'ai retrouvé des trucs comme ça là. Mais clairement j'aimais trop ce truc là l'été. Mais il sent pas bon. Donc ça clairement je vais le jeter. Vous voyez il y a plusieurs trucs comme ça que j'ai jeté. Donc j'ai gardé juste ça. Ça pareil ça les empare. J'avais eu dans une Birchbox. Je les emmène quand je pars en voyage. Vous voyez c'est pas mal. Et bah voilà pour les fonds de teint un peu en ce moment. Même si du coup l'été j'en mets pas. Ici bon c'est pareil c'était les petits trucs. Et c'est pareil j'avais eu ça. Bon je vais essayer de les finir là. Ça c'est un petit truc que vous mettez dans vos fonds de teint s'il est trop foncé. Bon là c'est un truc pour les boutons. Vous voyez ces petits bacs là. Bon pas trop grande utilité. Et ici c'est tout ce qui est highlighter. Pareil j'en mets pas réellement parce que j'ai la peau grasse. Donc j'en ai quand même pas mal. Mais comme vous voyez je les utilise pas vraiment. Donc je me dis là en les mettant comme ça je vais peut-être mieux les voir. Donc là j'ai mis ici au fond des plus petits. Mais vous voyez j'ai pas été au fond au fond. Ça c'est un bac Timou. Du coup j'en ai 6. Bah ouais c'est dans ceux là que j'ai mis des choses où j'hésite. Ou éventuellement je vais revendre. Vous voyez j'ai mis là dedans. D'où mon petit bac là où je mets le maquillage que j'emmène tous les jours. Vous savez que j'emmène dans ma salle de bain et tout. Très pratique avec les petites anses en plus. Et d'ailleurs ça me fait penser que là je retrouve tout ce que j'avais enlevé. Que je voulais enlever de ma coiffeuse. Et ça me fait penser que vous voyez ça par exemple c'est un blush. Donc il va falloir que je le mette là pour l'été. En plus c'est une super jolie teinte. Et du coup il me reste tout ça un petit peu à réorganiser autrement. Voilà du coup ça en est terminé pour mon rangement make-up. Vous avez oublié aussi j'ai rajouté ma palette Huda Beauty que j'avais mis au départ ici en présentation. Puis finalement bon bah je termine par la ranger. Donc voilà ce que ça donne. Et ici du coup vous voyez j'ai enlevé des trucs. A savoir du coup que là derrière par exemple. Vous voyez il y a des petits compartiments vides ici aussi. Donc voilà c'est pas gravé dans le marbre comme on dit. Peut-être que je ferai autrement. Peut-être que j'en mettrai certains derrière. Je sais pas encore. Voilà pour l'instant j'ai un peu laissé ce qu'il y avait là et ce que je comptais garder. Mais je vais sûrement encore changer des petites choses. Au pire de toute façon n'hésitez pas à suivre dans les vlogs. Bien évidemment je vous montrerai un petit update je pense. Bon du coup voilà aussi avec les vernis ce que ça donne. Donc on a eu un petit souci. En fait on a l'autre étagère mais les attaches ne vont pas. Ça convient pas avec les chevilles moulies. Bref. C'est pour ça qu'on l'a mise très au bord ici. Et je comptais mettre l'autre ici. Donc elle va arriver. Mais bon en attendant à l'époque du coup comme vous pouvez voir j'avais que des vernis Kiko pratiquement. Il m'en reste quelques-uns d'autres. Et plusieurs comme ça voyez. Y'a pas là on va dire y'a plus. Je crois que s'il me reste un. Non c'est même pas un Kiko. Non j'ai enlevé à peu près tous les Kiko là je pense. Donc avant je mettais sur l'étagère que les bouchons noirs. Ça c'était des éditions limitées, des coffrets, des choses comme ça. Là bon écoutez j'ai tout mis tant pis. Tout rentre à peu près. J'ai fait par colorimétrie. Bon approximativement parce qu'en fin de compte lui il est un peu trop pétant. Bon bref là je les ai mis un peu vite fait. Je vous montre. Donc voilà maintenant. Vous comprenez pourquoi je voulais pas sauter le pas du semi-permanent. Parce que vu tous les vernis que j'ai. Sachant que voilà comme je vous dis il en reste d'autres. Donc ben maintenant ils servent pour les pieds on va dire. Pour l'instant je les garde. Franchement je trouve ça joli. Et puis voilà à voir par la suite comment je fais. J'ai fini. et